On commence. Voici l'histoire de la petite truie, le vélo et la lune. C'est écrit par Pierrette Dubé et illustré par Orbi. Rosie, la petite truie, avait tout pour être heureuse. Un grand carré debout pour s'amuser. De la moulée à volonté, une porcherie délicieusement parfumée. Jouer, manger, dormir, la petite truie ne désirait rien de plus. Jusqu'au jour où apparu dans la cour un vélo rouge qui lui ressemble, qui sembla une pure merveille. Il était conduit par un petit animal très laid, sur deux pieds, qui n'avait ni groin, ni queue tire-bouchonné. Rosie passa des heures à observer les déplacements du petit animal à vélo. Rien de plus facile, se dit Rosie. Je pourrais faire du vélo moi aussi. Une nuit, la petite truie se glissa sans bruit hors de la porcherie. La cour était déserte. Tous étaient endormis, sauf Rosie et la lune. Tu peux regarder si tu veux la lune, se dit Rosie. Le vélo, appuyé contre un mur, semblait attendre Rosie. La petite truie l'enfourcha. Elle tenta de pédaler, mais paf! Le vélo se renversa sur le côté. Elle recommença plusieurs fois avec le même résultat. C'est plus compliqué que je ne l'aurais cru, soupira Rosie, un peu déçue. Il y a sûrement quelque chose que je fais de travail, mais quoi? se demandait-elle. Le lendemain, elle observa de nouveau le petit animal à vélo. Pour démarrer, il se donnait un bon élan avec son pied. C'est donc ça le truc, conclut Rosie. Je vais y arriver et quand je serai pédaler, j'irai au bout du monde. Au moins et peut-être même encore plus loin. La nuit suivante, Rosie traîna le vélo en haut d'une butte, se disant qu'il serait ainsi plus facile d'accélérer. Elle avait vu juste. Le vélo démarra en trombe, roula sur quelques mètres, puis se mit à zigzaguer. Et boum! Il finit sa course contre le mur du poulailler. Les poules, réveillées par le vacarme, étaient mortes de rire. Quelle émulation! Un peu ébranlée par son accident, Rosie courut, conclut qu'il serait plus prudent de porter un casque de protection. Je ne sais pas. À son arrivée, le lendemain, toute la basse-cour était déjà installée en attendant le spectacle. La lune était là aussi et Rosie eut l'impression qu'elle veillait sur elle comme une amie. « Je sais comment faire! » annonça Rosie en grimpant sur le vélo. « Il faut d'abord se donner un bon élan, mais l'important ensuite, c'est de se maintenir en équilibre. » Rosie s'engagea sur le sentier légèrement incliné qui menait à l'étang, tandis que les volailles la suivaient en glapissant. Elle dévala la pente sans perdre l'équilibre, mais ne réussit pas à prendre le tournant juste devant l'étang. Et pouf! Rosie se retrouva à l'eau avec son vélo. « Qu'est-ce que c'est un homme à la mer? » gronda le chien en bondissant hors de sa niche. « Elle veut faire du vélo? » répondit la poule, la plus bavarde. « Elle n'y arrivera jamais! » glouglouta le dindon. Le chien regarda Rosie avec sympathie. « Reviens demain! » dit-il. « Je vais t'aider! » « Oups! Loulou! » « Décidément, le vélo est un sport plein de rebondissements! » songea Rosie. « Mais c'est si amusant! » Le lendemain, elle compléta son équipement de protection, y ajoutant, pour plus de prudence, une bouée en caoutchouc et un tuba. À son arrivée, le chien l'attendait, fidèle à sa promesse. « Je vais te tirer! » proposa-t-il. Il s'attela au vélo et tira. Le vélo bondit et fila à toute vitesse. Mais soudain, un lièvre traversa la cour, fonçant droit vers le potager. Le chien ne put résister à la tentation de s'élancer à sa poursuite. On entendit un cri. « Comment fait-on pour freiner? » Et Rosie se retrouva sur le dos, entre les plants de tomates et les poireaux. Rosie ajouta donc un nouvel élément à son équipement, un coussin, en prévision des chutes dans le jardin. Ainsi vêtue, elle se sentait invincible. « Cette fois, j'ai tout compris! » se dit Rosie. « Il ne suffit pas de se donner un bon élan et de maintenir en équilibre. Il faut aussi réussir à tourner et savoir freiner. » Cette nuit-là, la chèvre avait été appelée en renfort. « Mais je vais te pousser! » proposa-t-elle. Elle planta ses cornes dans le porte-bagage et fonça droit devant, tandis que Rosie pédalait furieusement. Au bout de quelques minutes, la petite truie se retourna et constata avec étonnement que la chèvre n'était plus là. « Ça y est! » s'écria Rosie. « Je suis capable de faire du vélo tout seul! » La lune n'avait jamais été aussi brillante que cette nuit-là. « Tu vois, lune! J'ai réussi! » sourit Rosie. Folle de joie, la petite truie continua à pédaler de toutes ses forces. Elle freina devant la barrière d'entrée de la ferme. Elle l'ouvrit, tourna à droite, prit la route, grimpa la colline, puis disparut dans un rayon de lune. « Hum! » Qu'est-elle devenue? Nul ne le sait. Certains racontent qu'elle a pédalé sans s'arrêter jusqu'au bout du monde. On dit qu'elle travaille aujourd'hui dans un cirque, où son numéro de petite truie à vélo est très acclamé. D'autres affirment que le bout du monde n'était pas encore assez loin pour Rosie et que si on regarde bien là-haut, lorsque le ciel est sans nuages, on aperçoit parfois une petite truie sur un vélo rouge qui pédale sur la lune. Voilà! Merci! Merci! Merci!